Cela fait maintenant 16 ans que David est le Gabay, l'intendant de cette synagogue. Il y a encore quelques jours, cet édifice religieux servait de principal lieu de culte à une partie de la communauté de Givadzeev, une implantation située entre Jérusalem et la ville palestinienne de Ramallah. Mais depuis une décision de la haute cour de justice, les quelques 300 fidèles n'ont plus le droit de venir prier ici. « Le 10 août dernier, entre midi et une heure, la haute cour de justice s'est prononcée. Il a été décidé que les fidèles devaient enlever leurs affaires de la synagogue et ne pouvaient plus venir prier pour le moment. » Pire encore, la plus haute instance juridique israélienne a statué que la structure devait être démolie. La raison ? La synagogue d'Ayelet à Chahar a été construite sur une terre palestinienne privée. Mais David ne l'entend pas de cette oreille. « Cette terre, nous l'avons achetée à un arabe qui en est le propriétaire selon le certificat de propriété. Une terre héritée de son père qui a lui-même hérité de son père et il nous l'a vendue. » Mais en 2008, Yejdine, une association de gauchistes qui n'aiment pas le peuple d'Israël, débarque ici avec le soi-disant vrai propriétaire Mohamed Aboulatif qui vit dans le village là-bas en face à Djib en nous disant que cette terre est à lui et à ses sept frères et sœurs. Yejdine, une association israélienne de défense des droits de l'homme qui fournit une assistance juridique aux Palestiniens de Cisjordanie, décide à ce moment-là de porter l'affaire devant la cour au nom du propriétaire présumé. « C'est connu que dans toute la Judée et Samarie, les terres n'appartiennent à personne depuis la période où les Jordaniens contrôlent la région. Chaque personne qui va au cadastre du village peut se procurer un certificat de propriété comme ça sans problème. Donc nous, on pensait l'avoir achetée cette terre. Nous l'avons payée le prix qu'il en voulait. » Et c'est justement ce que reproche l'association israélienne aux responsables de la synagogue, d'avoir profité de la situation. Pour mettre net à patrie, ils ont même agi en parfaite connaissance de cause. « Le fait juridique est qu'à partir du moment où ils ont commencé à construire cette synagogue, ils ont reçu des ordres d'arrêt de construction, puis des ordres de démolition de la part de l'administration civile. Ils ont même été convoqués à des audiences. Ils savaient que leur construction n'était pas conforme à la loi sur une terre qui ne leur appartenait pas. La décision de justice finale qui prévoit la démolition de la synagogue a été rendue il y a quelques mois déjà. Mais ceux qui gèrent la synagogue essaient tout le temps de diverses façons de la repousser en faisant perdre du temps. » Mais il y a quelques jours, les avocats de la synagogue ont obtenu de la cour une énième injonction temporaire pour retarder la démolition. « Selon la loi juive, si nous n'avons pas un autre endroit où prier, il est interdit de détruire la synagogue. Ce n'est pas normal que la haute cour de justice prenne des décisions qui vont à l'encontre de la loi juive. » Aucune destruction ne devrait avoir lieu avant le mois d'octobre prochain. C'est en tout cas ce qu'a demandé le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à la haute cour de justice. Ne pas démolir la synagogue d'Ayelet à Chachar avant la fin des fêtes juives du mois de septembre. Et ainsi permettre aux fidèles de la communauté de profiter de leur lieu de culte. Encore un peu. C'est un peu.